Et toute la semaine du côté de Flamanville, la FARN, force d'action rapide nucléaire, est déployée sur les réacteurs 1 et 2. Elle prend part à un exercice de crise où elle doit potentiellement approvisionner en eau, en air et en électricité des réacteurs paralysés par des éléments extérieurs. Cette unité d'élite d'EDF travaille sous le commandement de Pierre Aimon, son directeur. Alors cette unité est composée d'exploitants nucléaires qui a été mise en place depuis 2012 pour pouvoir porter secours à un site s'il venait à subir une agression extérieure qui peut avoir une conséquence à la fois sur les installations et sur l'accès. Elle est composée de 300 professionnels du nucléaire issus du parc nucléaire EDF qui travaillent à mi-temps sur leur métier de base mais qui, sur l'autre moitié du temps, se préparent à cette mission d'intervention. L'objectif de notre unité, on a vu qu'après Fukushima, il fallait penser sur des choses qui portaient sur la conception mais aussi sur de l'inattendu. Et EDF a voulu se doter d'un outil de résilience ultime, un filet de sécurité ultime qui vient de l'extérieur du site, qui n'est pas affecté par l'agression et qui est capable d'apporter des moyens de refroidissement et des moyens très rustiques. Vous l'avez vu, ce sont des camions, parfois des hélicoptères, des bateaux, des barges. Et l'idée, c'est de pouvoir passer en toutes circonstances et d'apporter notre aide à nos collègues qui sont présents sur le site. Et potentiellement, vous pouvez intervenir sur tout le territoire français ? Alors, nous pouvons intervenir en moins de 24 heures sur toutes les centrales du parc nucléaire EDF, donc pratiquement tout le territoire. Et nos services régionaux sont basés à Buget, à côté de Lyon, Dampierre, à côté d'Orléans, Civeau, à côté de Poitiers et puis Paluel, à côté de Fécamp. Et leur place a été choisie justement de permettre cette intervention au moins de 24 heures et aussi d'avoir des personnes qui soient familières des types de réacteurs que nous avons sur notre parc. Et combien d'exercices réalisez-vous par an ? Alors, nous réalisons 6 à 7 exercices comme celui de Flamanville par an. Alors, à chaque fois, c'est une centaine de personnes. Ce sont une semaine pour chacun des équipiers. C'est un investissement assez fort. C'est aussi un gros effort pour le site qui nous accueille, parce que tout cela se prépare. Il faut savoir se coordonner. Donc, c'est vraiment un investissement important que fait à la fois le site et la Farne, mais au profit de la sûreté. Une semaine d'exercices riche l'enseignement et un soutien non négligeable en cas de crise. Tels étaient les mots de Stéphane Brasseur, directeur de Flamanville 1 et 2, à l'issue de cette journée ouverte aux médias. Alors, ce type d'exercice nous apporte très clairement une démonstration de complémentarité entre nos équipes et les équipes de la Farne. Et ça, c'est évidemment l'objectif premier des exercices. C'est de s'assurer que les compétences sont disponibles, d'aussi les accroître, ces compétences, et de démontrer que notre organisation est pleinement opérationnelle. Alors, dans le cadre de l'organisation de crise, le directeur d'une centrale nucléaire est le responsable, le seul responsable de l'exploitation nucléaire. Donc, c'est lui qui assume cette responsabilité. Donc, la Farne apporte un support logistique, technique, humain également, en lien direct également avec nos services centraux. L'organisation de crise, c'est une organisation qui est basée sur de la complémentarité. Et la Farne est complètement la démonstration de cette complémentarité.